Cap Sud-Dori, sur les berges de la Grande-Marre, qui autrefois faisait le bonheur des éleveurs et maraîchers. Cette marre, d'une capacité de plus de 26 millions de mètres cubes d'eau, est dans un état d'ensablement avancé. Au risque de la voie disparaître un jour, plus d'une voie appelle à sa réhabilitation. Constat avec Souleymane Kwanda et Pini Diyanou. Du maraîchers, dans la cuvette, des dépôts de sachets plastiques, du sable déposé par des individus tout au long du pont de France-Souce-Sémane, c'est le visage qu'offre la marre de Dori aux six âgés. Une marre dont la capacité est estimée à plus de 26 millions de mètres cubes d'eau, peine aujourd'hui à trouver son lustre d'antan. La marre de Dori est ridicule. Elle est ridicule pourquoi ? Parce que la marre de Dori, c'était la ressource la plus importante en eau qu'on n'ait trouvée. Et nous bénéficions tous de cette marre-là. Et au fil du temps, nous avons constaté que la marre est en train de tarer ou elle a même taré. Aujourd'hui, que ce soit les activités de production végétale, que ce soit les activités de production animale, je pense que tout le monde, en tout cas, convient que si cette marre-là, en tout cas, connaît des difficultés, c'est l'ensemble, effectivement, de ces activités-là qui vont vitalement, en tout cas, subir ces effets néfastes de changements climatiques. La réhabilitation de cette marre, annoncée par les autorités, peine à arriver selon les habitants de Dori. Nous avions entendu parler d'un projet qui était là pour curer la marre, pour qu'elle ait une grande capacité en eau. Mais malheureusement, ça a disparu, on ne comprend pas. Il y avait des machines qui étaient venues commencer à creuser un peu, un peu, un peu, pour faire croire à la population leur bonne volonté. Pourtant, c'est désirant. Car cela ne tienne, l'agence de l'eau de l'Ibtaco rassure. Dans notre programme d'activité de cette année, il est prévu de mettre en place un comité local de l'eau, dans l'espace où se situe la marre de Dori. Donc, c'est vraiment des instances où nous allons organiser les acteurs, et à s'organiser pour mener des actions de protection. Ils vont faire ce qu'on appelle des travaux en amont pour freiner le phénomène de l'ensablement au niveau du bassin versant. Il va s'agir entre autres de réaliser des cordons pureux, de traiter les ravines, et sensibiliser la population sur les bonnes pratiques. Donc, c'est entre autres des actions qui vont permettre de freiner le phénomène de l'ensablement au niveau de la marre de Dori. La population de Dori est invitée donc à adopter des comportements citoyens, afin de donner à cette grande marre son lustre d'antan, fois des techniciens de l'agence de l'eau de l'Ibtaco.